et bien bonsoir à tous et à tous c'est jm et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur fallout 76 et bien surprenant et comme vous avez pu voir avec le titre aujourd'hui voilà j'allais faire mes petites missions quotidiennes et je me suis pourquoi pas le faire en vidéo ce c'est vrai qu'il ya pas grand chose sur la chaîne en ce moment et c'est pas l'envi qui manque mais disons que je joue pas aux jeux que je devrais pour continuer ce qu'il ya sur la chaîne et du coup à mettre un petit peu de petit peu de fallout 76 il y aura sûrement d'autres choses aussi hier je sais que j'ai lancé une une bombe nucléaire ce que je voulais ralas le serveur et c'est la queen d'ailleurs j'ai eu peur que ça ça paraisse pas parce qu'il y avait un autre truc en même temps je mettrai peut-être j'ai envie aussi de enfin je ferai une vidéo blabla où justement je parle un peu du jeu ce qui est bien ce qui est pas bien et évidemment il ya des choses dans les deux côtés et mais voilà faut que j'arrive bien le poser sur papier pour que ça soit assez compréhensible et tout mais aujourd'hui voilà petite quotidienne bon qu'on pouvait le voir on est je suis dans mon camp pendant que je tombe dans l'eau hop bon qui est pas qui est pas fini il ya l'essentiel pour pouvoir travailler et tout mais voilà c'est en construction parce que je me suis pas trop atelier dessus et parce que c'est c'est un calvaire pour ceux qui ont joué à fallout 4 déjà connaissent ce que vous voyez là cette plateforme où je suis si je veux mettre un objet par exemple n'importe quoi genre ce truc là une tourelle regardez ce que ça met à droite il ne doit pas être placé dans l'eau parce que ça c'est considéré comme de l'eau voyez et pourquoi ces plateformes là sont un peu plus haute que celle ci parce que celle ci était considérée dans l'eau alors que celle ci le sont oui enfin bref c'est voilà on n'est pas là pour parler de ça mais si c'est un calvaire la construction sur sur fallout donc oui les cotis pendant que je refresh mes boeufs je vais vous expliquer un petit peu comment ça passe depuis la dernière grosse mise à jour celle qui a ajouté les pnj il ya du coup des factions donc elle est raider qui sont qui sont les méchants on va dire les colons qui sont les gentils et davenport qui travaille avec l'overseer donc la chef de notre de notre vol donc un peu notre équipe à nous qui donne aussi une mission et comme vous êtes limité à 200 gold par jour mais s'il ya des limites dans le jeu ça fait partie des choses frustrantes c'est important voilà de prendre le réflexe de faire de faire les les cotis donc ces trois ces trois personnes en propose pour gagner donc du coup des notes de trésorerie que vous pouvez après échanger compte de l'or mais aussi évidemment des du loot de l' xp et aussi de la réputation et c'est pour ça qu'en plus de ces missions il ya plusieurs endroits sur la map où il ya possiblement un événement qui va se passer pour permettre de gagner soit de la réputation de raider soit de la réputation de colons soit rien du tout parce qu'il n'y aura pas d'événement ça va juste être des des monstres des monstres aléatoires donc voilà donc je me suis fait un petit parcours alors c'est peut-être pas le plus optimisé mais je le trouve pas mal et ça prend pas en compte surtout tous les toutes les zones parce qu'il ya plusieurs endroits où il ya des événements voilà c'est ce que je connais et c'est un parcours que j'aime que j'aime bien faire donc on va aller faire ça je m'en je vais me contenter de surtout de faire de faire que ça j'aime bien commencer en haut au niveau des raiders et en gros ça après je vais aller vers la gauche et descendre un petit peu comme ça de la map alors évidemment en fonction de là où la mission m'emmène bah ça peut varier surtout que ça dépend des jours là aujourd'hui du coup je vais devoir tuer quelqu'un tuer quelqu'un ou ou le dissuader enfin lui dire de revenir bien sûr il ya toujours ça reste un fallout quand même dans la plan de retraite mais du coup on va faire ça et pendant que je vois ça je vois que l'événement fâche note s'est lancé mais je vais pas le faire je vais pas le faire je perds c'est l'événement qui est en cours et du coup qui reste jusqu'au jusqu'au 9 juin pour se faire pardonner un petit peu de l'état l'état du jeu et on voit là on peut débloquer des masques comme ça et puis formé tout c'est important de le faire voilà on a la petite mission ici avec roxy voici son dernier remplacement qui a dit magique que je dois faire un chasseur a suivi la piste donc je pense que ces instructions vous emmèneront suffisamment près si vous trouvez uniquement un cadavre c'est pas grave oui en vrai on sait qu'au final n'est même pas obligé de la faire la mission parce que s'il meurt vous avez juste à revenir et vous faites mensonges oui le mec est mort alors que c'est pas vrai alors du coup à m'envoie ou pour ce pillard je faire g1 ça sera plus simple que de le chercher ok non ça c'est jack alors oui des fois à moi que ça soit voilà non j'allais dire si oui ils m'ont montré là parce qu'en fait la map peut pas aller plus loin donc forcément c'est sur le côté intercepter les chasseurs donc là c'est les chasseurs donc ça c'est ce qu'on peut intercepter parce qu'ils vont tuer ma cible mais on sent on s'en cogne où est ma cible par contre à c'est généralement ils sont loin de la cible mais pas non plus trop loin et du coup là s'ils sont là intéressant vous savez quoi je vais me tp donc là ça va pas du tout est optimisé un peu ce que là je défends des caps bon c'est pas très grave ce sont les caps c'est fait pour être dépensé mais c'est vrai que voilà si vous pouvez vous téléporter à des choses gratuites donc il ya votre camp il ya votre tente si vous avez fallout first et il ya le volt 76 si elle vote 76 et sinon tous les joueurs qui sont dans votre dans votre équipe vous pouvez vous téléporter sur eux de façon de façon gratuite donc on va aller les intercepter bon là c'est ouais je vois vraiment pas où est l'ancien pillard à moi qui soit au même endroit qu'ils soient directement sur eux c'est un peu bizarre donc on va y aller ça va aller vite surtout que là je suis fou de mutation donc je peux courir et sauter très très haut donc on va aller voir ses camarades on va les tuer tout simplement voilà il ya rien il ya rien il ya pas de comment dire il n'y a pas vraiment de négociation possible c'est soit vous allez vous occuper de la cible directement soit soit vous les tuer attendez j'ai l'impression que non c'est juste les chasseurs bon c'est bien parce que bah oui quoi on est à côté d'une base sherlock holmes ok c'est bon on peut continuer à discuter bon lui la prime balle en tête il n'est pas mort bon oui c'est un jeu mais déjà il n'y a pas de souci après c'est souvent en début de serveur que ça fait ce problème des fois mais ça du coup c'est les ah oui vous pouvez m'aider non c'est possible de m'aider ah alors voilà alors ah je viens complètement de ah non c'est bon ah on gagne ok ok non c'est bon j'ai cru j'avais foutu en l'air là la mission mais l'ancien pillard il est là oh là là bah là vous voyez le jeu dans dans toute sa splendeur c'est donc là c'est l'ancien pillard donc du coup on veut pas le tuer tu viens du cratère pas vrai enfin on peut le tuer mais aussi on peut on peut si vous avez assez de perception voilà il va vous payer et comme ça vous allez avoir des capsules en plus moi je vais faire ça voilà donc là il est mort sans souci donc ça c'est fait donc du coup j'en profite que je sois en bas est ce que c'est le plus simple pour moi non pas vraiment en fait pas vraiment donc voilà donc on va ensuite se téléporter au lac à sécher pour aller tuer une petite reine qui va nous permettre de récolter de la nourriture et pouvoir obtenir de la réputation un peu plus tard donc donc voilà mais c'est vrai qu'au final cette mission vous n'êtes pas obligé de la faire parce que si le mec meurt de votre main ou pas ça compte comme validé vous avez juste forcément si c'est pas vous qui le tuez vous allez devoir mentir mais mais tranquille quoi on les ignore ça sert à rien donne pas beaucoup d'xp ça sert à gâcher des cartouches on va les tuer leur petite maman enfin petite c'est quand même pas que tu m'embêtes et un scorpion surtout voilà énormément voilà la reine est là ça fait un espèce de bruit quand un spawn à chaque fois c'est un calvaire hop on va tranquillement lui mettre des petits hs sa tête est si petite que c'est un calvaire pour lui mettre des têtes mais bon ça va on commence à faire les dégâts on est assez discret hop impeccable on va juste prendre sa viande hop et ouais impeccable ensuite on va aller à la ferme des bakers et en vrai c'est assez rapide à faire alors c'est vrai que bon c'est assez rapide à faire mais il faut quand même avoir le temps de jouer tous les jours un petit peu et c'est pas forcément le possiblement le cas de tout le monde ou ou en fonction des jours et c'est vrai que c'est un des problèmes que ça devrait être des missions ça devrait être en fait les blocages devrait être par semaine et non pas par par jour il ya les colons impeccable et là pour le coup l'event est là voilà donc faut qu'il soit faut qu'il soit constant d'être en danger non c'est pas ça que je veux tuer et du coup là vous les aider tout simplement voilà et voilà vous gagnez un peu d'xp normalement il ya une possibilité voilà genre là s'il désagro logiquement ah ça a été patché ok je sais pas si c'est partout je sais qu'il y a un endroit j'avais réussi à avoir plusieurs fois en fait le plusieurs fois la réputation à chaque qu'il en fait j'avais eu genre trois fois sur trois petits bonhommes mais c'était pas à cet endroit là donc je sais pas si c'est un endroit spécifique qui est buggé mais voilà donc là c'est à compter ensuite on va aller ici je vais me tp sur le camp sur le camp de ma mule ça j'économise quelques capsules voilà on prend hein bien sûr hein pendant que les missions quotidiennes se déclenchent et du coup je vérifie que c'est bien ce point là oui on va faire ça je vois que le truc est juste à côté donc je vais y passer en gros cette mission là équilibre écologique c'est le genre de mission que je fais si vraiment c'est sur la route parce que c'est bah c'est un peu chiant le mieux en terme de mission quotidienne c'est tout ce qui va être à droite de la map donc dans les zones plus haut level parce que c'est genre voilà tuer des trucs c'est très rapide en fait vous tuez un truc vous prenez un échantillon etc impeccable quoi et surtout ça vaut le coup parce que là c'est des zones où ils sont level 1 donc je gaspille des cartouches pour tuer des trucs level 1 c'est pas fou mais là voilà c'est sur la route donc je le prends impeccable et peut-être qu'on aura le reste aussi pas loin et du coup on va espérer que là aussi il y a un événement donc là pour l'instant on est à 100% cet événement aléatoire est apparu et il y a des endroits où c'est que du genre là celui-là que j'ai fait juste avant là ça peut être soit des riders soit des colons celui-là où je vais aussi mais il y a des endroits où c'est forcément enfin c'est très souvent aléatoire quand même vous êtes chiants les gars merci bon ils font pas très mal mais bon et il y a personne non 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 il y a personne aujourd'hui je sais pas du tout les quoique ça peut peut-être arriver je vais bien attendre un petit peu des fois parce que les ils spawnent un petit peu en en décalé mais là non là il y a personne pourquoi il y a un milliard de logos qui apparaît ok c'est juste à côté bon je le ferais je le ferais par la suite ensuite du coup donc là pas de chance on va aller au pavillon de marigold pendant que ma mule a réussi à se faire tuer apparemment fun fact pourtant je suis dans un endroit un endroit safe mais bon ça arrive le pavillon oh je pense que là il y a l'événement oui on les voit les points blancs donc là il faut qu'il soit conscient d'être en danger donc je vais les laisser détecter voilà et là on va j'essaie à chaque fois de gratter le truc et voilà et là du coup impeccable un peu de répute ok et ben dis donc aujourd'hui ça marche bien ensuite on va à Slocum Joe et on espère aussi en tout simplement que que ça apparaisse mais ouais du coup ça peut c'est vrai que c'est un jeu multijoueur donc il y a un petit peu de de grind tout simplement mais en vrai c'est pas c'est pas quelque chose de très très horrible non là il n'y a pas d'event juste des choses aléatoires je ne vais pas gâcher mes balles pour ça il y aura toujours quelque chose voilà mais nous ce qu'on veut c'est soit des riders soit des colons l'oband est là c'est cool la zone est plutôt agréable elle est pas très loin l'un de l'autre c'est plutôt cool ensuite vous avez du coup juste ici en vrai je crois que j'irai plus vite à y aller à pied comme téléportant si je ne me trompe pas d'endroit le rétif donc ça premier bâtiment que vous allez voir pour la mise à jour justement de Westlanders avec la duchesse pour une petite mission de chasse au trésor et du coup bah du coup applicable c'est là c'est super bien là en vrai bon ça paraît un petit peu genre comment dire tryhard vous savez au millimètre près tout mais c'est cool que les missions soient en fait sur ma route et ça c'est ça on aime ça on aime quand ça arrive et du coup ici alors ça c'est pas du tout mais pas du tout indiqué c'est vraiment un calvaire parce que autant savoir qu'il y a une mission quotidienne chez les raiders euh à Davenport et et chez les colons oui mais autant savoir que oh il est client maintenant intéressant mais savoir que ici il y a quelqu'un qui est apparu c'est un calvaire c'est vrai et du coup lui une fois par semaine il va pouvoir vous échanger des lingots d'or contre des capsules donc ça vaut le coup bon on fera des capsules mais ça vaut le coup moi je l'ai pas encore fait donc je vais le faire avec vous voilà donc je vais lui payer 6000 capsules pour prendre tout son or voilà impeccable et du coup bah là il faudra que je revienne je revienne dans une semaine et donc du coup en gros comme c'est 200 gold par jour vous pouvez avoir par semaine vous l'avez compris 1700 lingots d'or maximum les 7 x 200 plus les 300 de cet homme et les caps vous êtes limité à 1400 caps que vous obtenez avec des vendeurs par jour après vous pouvez en avoir plus si vous faites des missions ou s'il y a des joueurs qui achètent des trucs bon en ce moment les joueurs ne peuvent pas acheter parce que les distributeurs sont désactivés parce qu'il y a de la duplication et du coup ils ont désactivé ça donc ça rend fou on va pas se mentir ça rend fou on va aller ici alors là pareil c'est pas du tout indiqué mais c'est un endroit sympa où vous pouvez avoir double réputation rider donc c'est plutôt cool une en vendant justement la viande de rennes que j'ai tué un petit peu avant et une juste en faisant la défense la défense à côté donc on va faire ça tranquillement avec la petite musique c'est aussi pour ça qu'on joue à Fallout c'est pour les c'est pour les radios donc là vous les trouvez cocards pour lui vendre la viande impeccable elle vient vers moi et du coup j'ai des produits hop petite viande de rennes et voilà on gagne un petit peu de réputation hop impeccable elle donne aussi des petites cartouches et tout impeccable et on va faire la défense donc là ça peut paraître un petit peu buggé mais il faut juste relancer son discours à chaque fois voilà et là vous voyez bon c'est un plaisir d'aider quelqu'un du cratère et là du coup on se dit ah zut y'a pas la mission mais il suffit juste en fait de de lancer un dialogue bon je passe hein c'est pas très c'est pas très important et je l'ai surtout déjà entendu hop ensuite on fait j'aimerais savoir autre chose et là ça relance la mission vous avez besoin d'un coup de main qu'est-ce que je peux refroidir voilà et là y'a la défense hop je peux vous aider impeccable voilà donc c'est impeccable et donc là on attend et on défend bon ça arrive très très vite hein y'a pas de soucis je pourrais même utiliser bon en vrai si je pourrais utiliser autre chose ça m'éviterait de gâcher des balles pour des trucs level 2 on va pas se mentir donc là vous pouvez aussi prendre toute la viande si vous avez l'aptitude qui permet de récolter plus de viande je vous conseille de la mettre celle-ci la boucher comme ça vous pouvez ensuite la vendre et tout ça peut permettre d'obtenir justement vos vos 1400 vos 1400 capsules quotidiennes après y'a plein d'endroits moi je vais pas m'embêter à à ramasser ça voilà voilà bon on est très discrets et puis ils ont une perception assez négative donc y'a là toi donc y'a pas de y'a pas de soucis alors on défend tranquillement ? Coucou Je crois qu'il y a 3 ou 4 waves du coup oh il y en arrive là bah non je sais pas pourquoi j'ai l'activé ça mais je l'ai en favori ça ? AH oui c'est mon 4 ok on sait pas que je l'avais mis en favori Hop aller faîte la queue ah il commence à comprendre et il recule il commence à comprendre que Il s'est dit J'ai pas envie de mourir en fait moi Je la connais pas celle-ci Tomate à la marmite, petite recette On est content quand on trouve des recettes je peux vous dire Un débat Nope nope nope, voilà c'est fini On est payé de l'XP Et surtout on n'hésite pas, enfin on n'oublie pas surtout Quand on est vers Fitchbone, parce que le but du jeu C'est d'avoir de la réputation Et voilà, on a gratté un petit peu De réputation, donc après on s'en fout Et on reviendra demain Tranquillement, ensuite On va prendre la mission justement A Davenport, donc qui se trouve A la maison du superviseur Ici, j'aurais pu passer quand j'étais à Slocum, c'est vrai que là J'ai pas trop bien optimisé C'est pas très grave, on n'est pas à 15 caps Près, ça va très très vite Pour se faire de l'argent Je peux très facilement me faire la limite Quotidienne en quoi Allez 30, même pas Même pas 30 minutes, allez on va dire 30 minutes Comme ça, donc c'est très C'est très très rapide C'est vrai qu'une fois C'est vrai qu'au début du jeu Bon, d'ailleurs on peut pas faire forcément grand chose Parce qu'on est bas level Mais on se dit, c'est compliqué et tout Mais après, ouais Après ça enchaîne très très vite Y'a pas de soucis Davenport Donc là, à savoir Si vous avez pas d'appareil photo sur vous Cette mission n'apparaîtra pas Logique, parce qu'il faut prendre des photos Mais voilà Mais de toute façon, il vous le dit Ah mais t'as pas d'appareil Donc ça vous fait comprendre Qu'il vous en faut un appareil Hop Le petit Davenport Mission photo Et du coup Vous choisissez si vous voulez prendre en photo le cratère ou la fondation Donc si vous prenez en photo la fondation Vous pouvez donner les photos Au cratère pour la réputation Et inversement Vous pouvez faire de l'espionnage Donc moi comme je veux surtout booster le cratère Je vais prendre en photo fondation Voilà Ouais ouais on connait On connait Donc les photos c'est random Donc là il a parlé de page Donc ça va être à prendre en photo page Et autre chose Voilà il a tour de garde Donc impeccable Une fois qu'on a pris ça Nous allons à Summersville Qui est juste à côté ici Et l'événement est ici Là dans les montagnes Alors oui Ah oui ça c'est un bug Ça c'est très chaud En fait quand vous avez trop de rads Ce que j'ai parce que je fais un build justement L'OHP pour avoir le plus de dégâts possible Il y a des fois en fait Vous n'allez pas pouvoir vous téléporter Parce que le jeu considère Que vous êtes en train De prendre des radiations Alors que non C'est très chiant Là ça va mais des fois C'est au bout de la huitième fois Que ça me téléporte Et ça rend fou Ça rend très très fou On va pas se mentir Que ça soit patché très très vite La musique c'est vrai Je sais pas si c'est vraiment les musiques Vania Je sais j'ai mis quelques mods Qui changent un petit peu les musiques Donc je sais pas si celle-ci est dans le jeu de base Mais bon ça reste un univers Il y a les points Donc qui dit les points Avec les petites fesses Vous voyez sur la carte C'est à dire qu'il y a des humains Donc événement Et bah disons qu'aujourd'hui Vous me portez chance Vous me portez chance Qu'est-ce qu'on a du coup Raider Collons Impeccable Et c'est des chiens Et des loups par exemple C'est pareil vous savez Les loups c'est un peu des chiens J'aime bien cette arme de mêlée Parce qu'elle fait double dégât Si les ennemis s'en fout le life Impeccable Ouais C'est vrai que ça se voyait Hop Impeccable Ensuite nous allons à Bastion Park Qui est ici Et on va vouloir aller A ce niveau là Pour espérer avoir l'événement Voilà ce que je vous disais Ah c'est Je peux vous dire que Ouais C'est très pénible Du coup on prend un tic de se déplacer Parce qu'on se dit qu'on est pas où il faut Mais ça change pas grand chose Bon et on a eu combien là ? On a eu la ferme Le pavillon Celle-ci Quatre Trois Ouais elle est pas mal Pas mal pas mal Hop on va aller Tigue empiriquement Une fois il y a un petit légendaire Qui se pone ici Pas ici Je vais ignorer Et on va espérer que Là ça peut être des choses Un petit peu plus grosses Là quand même Là ça peut être un deathclaw Ça peut être des scorpions Ça peut être un Un chip squash aussi D'autres fois j'en ai eu un C'est plutôt rigolo Et Eh ben voilà Non Il y a Ogwai Mais par contre il n'y a personne Mais bon Légendaire Donc on prend Il a muté Donc il va régén Full life Je fais vraiment pas beaucoup de dégâts Au Yawwai Je trouve Ouais parce que Là j'en suis à quoi À 200 heures De jeu Et Je peux vous dire que Bah j'ai pas vraiment Oh Ah ok Là on aurait eu un combat Entre les bêtes de miel Et les Yawwai Oh impeccable ça Oh là là il y en a tellement en plus Oh c'est trop bien Ça donne de la désir Ah oui là c'est Oh de l'or Oh là là oui Oh oui Oh oui On se régale Ok Impeccable Bah ouais J'ai pas J'ai pas encore vraiment d'armes Bien Enfin surtout avec des Des légendares Des Effets légendaires J'ai dit raspé Effets légendaires comme je veux Le fixeur il a rien Il a juste le truc de base Et en tenue En tenue ça va Je commence à avoir trois morceaux Avec plus trois En gros plus trois C'est qu'en gros Quand vous êtes justement L'OHP Vous avez plus trois A toutes vos stats Sauf l'endurance Sauf ce qui vous donne de la vie Et du coup voilà Ça permet d'avoir des spéciales Assez élevées comme ça Et je suis plutôt pas mal Donc je suis à trois morceaux sur cinq Donc l'armure ça va encore Mais les armes pour l'instant C'est un calvaire Et je suis quand même à 200 heures de jeu Mais la RNG Et pas avec moi Donc là on se retrouve juste à côté de la fondation Donc impeccable Donc vous voyez C'est peut-être pas le truc le plus optim Mais je trouve qu'il y a un petit chemin Voilà C'est le petit chemin C'est ma petite routine Voilà On commence en haut On va vers la gauche Et on redescend Et on va en bas Et ça se fait assez rapidement En vrai Mais c'est plutôt cool Mais par contre les chasseurs C'est marrant Ils étaient avec le Ok Ils étaient aussi bugués dans le sol Heureusement ça va On a pu lui parler Donc là on va aller voir Ward Qui va nous donner la mission Et en même temps On va faire Les photos Donc c'est ça qui est bien C'est aussi pour ça Que je passe à Davenport avant Pour optimiser Les choses Prendre les photos En même temps Que prendre leur quête Hop Salut Ward Du coup c'est la tour de garde Enfin quelqu'un Avec Du cran Ouais ouais Blablabla C'est dans mes cornes Ok Boomer Du coup ton objet Il est où ? J'espère qu'il est pas très loin Fun fact J'ai l'impression que Ça va être À l'autre bout De la map Non ça va Par contre La tour de garde Ah ok c'est là Ok 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 Je vais aller voir Paige Je vais prendre la photo Ça sera fait En même temps Je vais choper Mes lingots du jour Parce qu'il me reste des Il me reste justement Des tickets Hop Donc on prend les 20 du jour Hop Impeccable Je commence à en avoir pas mal d'or Je vais pas vraiment regarder encore Ce qu'il avait acheté Ce qui m'intéresse surtout C'est le dernier truc Quand on est réputation maximale Avec les raiders C'est quelque chose Une machine en fait Qui permet de créer des munitions Et c'est plutôt stylé Je sais pas vraiment Si ça en produit beaucoup Mais je crois que c'est honnête En vrai quand même Quand vous le mettez Vous jouez tranquillement Et ça fait du plaisir Salut Paige Je te prends en photo Bon c'est pas du tout creepy De prendre en photo des gens comme ça Mais voilà c'est le jeu On va aller prendre la petite photo ici Donc il y a soit Paige A prendre en photo La tour de garde Le lac qui est juste en dessous Le générateur qui est dans la base Ou la cour des miracles Qui est un peu plus loin Où il y a des ennemis et des mines Il faut faire attention Et au niveau des raiders C'est soit un jour En fait un jour sur deux Soit vous devez tuer quelqu'un Ou il dire de revenir Soit vous devez aller récupérer Des morceaux de tuyaux Qu'après vous devez réparer Et ça les morceaux de tuyaux C'est soit au niveau du parc d'attraction Donc ici Donc qui est bien Parce que c'est sur la route De mon parcours Soit au niveau du pire marché ici Je crois qu'il y a que ces deux spots Je vais pas dire de bêtises Mais bon voilà Pourquoi il y a un What the fuck Pourquoi il y a un truc de loot là Tour de guet Hop Pourquoi il y a un Il y avait une fume Ah level 66 Et ils valent le coup quand même En termes d'expérience Ah ouais c'est pas déconnant On va faire un petit scootage Comme ça là très rapidement Arrête de jouer de la musique toi Merci Ok voilà Bon ouais ça valait le coup Ça valait le coup Ça valait le coup Donc les photos Sont Faites Et du coup Là je vais retourner Parce que là vous voyez Il ne reste plus que du coup Les photos c'est fait Récupérer l'objet Donc l'objet est sur la route Impeccable Donc je vais aller chercher Donc je vais aller chercher l'objet Ensuite remonter en haut Donner les photos Valider la quête du hunter Redescend en bas Valider Davenport Valider fondation Et ensuite une dernière chose Sur la route Sur la route le truc Ouais Là on est content Quand ça se passe Là vraiment il a dit Hé je suis là Me tue moi Et va tant C'est parfait C'est vraiment parfait De retour au cratère On va donner Les photos à la SRAB A Kiyomi Je saute tellement haut Vous voyez que J'arrive à courir dans les airs Et même à prendre des dégâts de chute Enfin des dégâts de chute À être suffisamment haut Pour que ça considère Que c'est une chute Ça c'est des mutations Ça c'est vraiment Une super bonne idée Qu'ils ont envie de mettre ça dans le jeu Ça apporte des choses Bénéfiques Mais aussi des malus Et ça rappellera bien sûr Les traits Dans Fallout New Megas Mais c'est juste trop bien C'est juste trop bien Là je les ai tous Bon c'est pas très dérangeant Même les malus C'est supportable Salut Kiyomi J'ai des photos sans fondation Et oui Et là bien sûr On dit Non mais j'ai pas besoin de capsule Votre amitié est suffisante Pour bien sûr avoir La récompense En réputation Et voilà On est presque Au prochain rang Je vais l'avoir avec celui là Il n'y a pas de soucis Je vais boire un coup ici C'est là Hop He will be Hop Impeccable On retourne voir Roxy Où est-ce qu'elle est ? Elle doit être adossée au truc Impeccable C'est bon Roxy Personne comprend le concept de loyauté Dans ce putain de bled Mais si Faut me parler Roxy Je suis là Merci Et là du coup Allo Roxy Roxy Qu'est-ce que tu fais Tu es d'ici Dans Roxy Allo Mais qu'est-ce qu'elle fait Là J'en ai déjà suffisamment Roxy tuer Je crois que des fois J'ai l'impression que Quand on va trop vite Je n'arrive pas à suivre Roxy Roxy il faut me parler Je suis là Voilà Il y a un nouveau cadavre Et là du coup Réputation Vous avez vu Regardez Regardez la réputation Je suis en train de la chaîne en boucle Beau travail Je suis en train de la chaîne en boucle Donc là vous pouvez faire ça Un des patchs qui n'a pas été patché Un des bugs qui n'a pas été patché Bon vous voyez Ça augmente pas beaucoup Mais Mais voilà Bon là j'ai foiré du coup Mais de toute façon J'avais pas amusé à faire ça Pendant une heure Vous avez vu Ça augmente un minimum Donc c'est vraiment C'est vraiment un calvaire Je crois même que Ah mais non en fait C'est bon Voilà Bon allez on va se le refaire Une petite dernière fois Donc en fait vous choisissez La deuxième Et vous tapez out direct Pour reset Et du coup Pour avoir ce message Parce qu'attention C'est un bug qui n'arrive Que si Vous choisissez D'attaquer le raider Pas directement En lui disant Je vais t'attaquer Si vous le tuez directement Il n'y aura pas ça Si Vous lui dites de revenir Il n'y aura pas ça Mais si vous choisissez Le dialogue attaqué Et que vous le tuez Il y aura ce bug là Et c'est marrant Parce que ce bug Je l'ai trouvé Sans faire esprit En fait Parce que j'étais Juste en train De spammer Spammer la touche Pour aller plus vite Et du coup J'ai vu que ça relançait Le dialogue Et du coup J'ai tenté Et j'ai fait Ah d'accord Et donc du coup Je me suis dit Ok très bien Ok très bien On prend Voilà Donc là vous voyez Aujourd'hui j'ai fait Six fois la réputation Mais c'est très long A monter Donc ouais J'ai pas envie De passer 18h A monter A monter la jauge Mais voilà C'est un petit bug Qui a pas été Qui a pas été Fixe Un de plus Vous allez me dire Mais du coup Là c'est plutôt C'est plutôt marrant Et il y a un autre bug aussi Je vais pas vous montrer là Mais celui là Je l'ai pas trouvé par contre C'est Youtube Qui me l'a recommandé Donc je crois que Youtube Aussi comprend Que On se fait un petit peu On se fait un petit peu Voilà Et je l'utilise En vrai avec mon Ma mule justement Mon personnage secondaire Pendant qu'une furie Nous passe au dessus Qu'est-ce qu'elle veut La bouffe là Et en gros C'est un bug Qui permet de vendre Aux vendeurs Du coup Les robots Donc ordinateur Des choses Que vous ne pouvez pas Leur vendre D'habitude C'est à dire Les plans Et les munitions Voilà Vous pouvez pas leur vendre Les plans et les munitions C'est que Que aux joueurs Que vous pouvez Que vous pouvez Vendre ça Et du coup Ce bug permet de le faire Voilà Donc c'est plutôt rôle Donc là On a plus les photos Mais du coup Si vous avez Charisma 8 Vous pouvez lui dire Des pillards Montant dans une embuscade Et m'envoler les photos Et ce qui va se passer C'est qu'il va vous donner Des capsules Pour le dédommagement Et aussi du script Pour obtenir Des légendaires Voilà Des capsules Du script Et bien sûr L'XP Et bien sûr Les notes De la trésorerie Si vous avez pas le charisme Il va juste vous donner Les scripts Et il va pas être content Mais vous inquiétez pas Le lendemain Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir Retravailler avec lui Vous allez pas être Vous allez pas être puni On en est pas là Mais voilà C'est plutôt rôle Et du coup On retourne à la fondation Pour finir Ah on voit la photo Ça aussi c'est sympa Comme Je trouve comme Comme feature Les photos que vous prenez Dans le jeu Apparaissent dans les temps De chargement Du coup c'est sympa Ça permet de revoir Un petit peu Le parcours Que vous avez fait Je trouve que c'est Une bonne idée Ça pour le coup C'est sympa Alors du coup On a la vieille photo De Page En mode creepy Aïe aïe Le calvaire Le calvaire Hop Et on va donner ça A Ward Donc là Il n'y a pas de bug Par contre On peut pas le farmer A l'infini Mais voilà Vous avez vu Aller Rider Vous pouvez le faire Après ça reste très long Là je pense que pour monter la jauge Même en utilisant ce bug Je sais pas Il faudrait peut-être Que je joue 48 heures En fait Surtout les missions Qui font monter plus La petite répute Qu'on gratte un peu partout C'est Ah c'est du bonus Mais c'est pas ce qui fait Vraiment augmenter la jauge Mais c'est agréable Quand même Salut Ward C'est fait Donc là pareil Pas de problème Je vais donner ma récompense A fondation Comme ça vous avez La réputation Pour avoir dit ça Plus la réputation Pour avoir fini la quête La quête pardon Voilà Donc vous avez plus de réputation Et aussi des caps Et voilà Donc impeccable Du coup en Raider J'ai level Mais du coup Je suis devenu Cordial Et le dernier du coup Là je suis au dernier truc Du coup c'est après c'est Ouais Ok Impeccable Donc voilà Les cotis Et les Les petits événements Sont fait Donc là C'est fini Pour aujourd'hui Donc j'ai dormi Donc je vais pouvoir voir Combien de temps ça a duré Voilà Ça m'a pris 30 minutes Littéralement Et encore un peu moins Parce que j'ai joué De la musique Avant de Ouais voilà Ça m'a pris 29 minutes On va dire Donc Alors certes Il faut quand même avoir 29 minutes par jour Mais en vrai C'est plutôt C'est plutôt rapide Et encore là J'ai fait les trucs De réputation Si vous faites juste Les quotidiennes Pour avoir l'or Bah ça prend juste Un quart d'heure Donc Il faut avoir un quart d'heure C'est sûr Mais Il y a un moment Ça reste Ça reste un jeu multijoueur Donc il y a quand même Du grind Le coeur de l'ennemi Ah oui ça c'est une très bonne quête Ça Ça c'est une très bonne quête Je la ferai peut-être après Et là logiquement J'espère que je vais pouvoir Et une petite mission Alors ça aussi Il faut le savoir Parce que c'est pas vraiment indiqué De défense Est-ce que je peux le faire Nice Parce qu'en gros Quand vous êtes sur un serveur privé Ce qui se passe C'est que si vous Vous allez lancer cette mission Directement En vous connectant Il va vous dire Non on revient plus tard Calme-toi Il n'y a rien Et du coup voilà Donc vous allez juste Attendre une demi-heure Donc faire le petit cycle Et vous pouvez le faire Sur votre serveur Après tranquillement Donc là c'est juste une défense Bah c'est une Comment dire C'est un événement De semblant On va défendre Des bramines Et c'est un bon endroit Pour Il y a un légendaire sûr Je crois qu'il est sûr Des 3 étoiles Enfin le mec Après ce que vous allez looter Ça dépend Parce que c'est pas parce que Vous tuez quelque chose De 3 étoiles Que vous allez looter Un 3 étoiles Mais il y a plus de chance Et Et du coup Si vous tuez tout le monde Et que vous ramassez Absolument tout ce qu'ils ont Vous pouvez les vendre Les vendre à la sortie Parce qu'il y a des vendeurs Et du coup vous pouvez faire Vos 1400 capsules ici On va voir du coup J'ai jamais fait Moi je le fais avec Westec On va voir Et il y a aussi des caisses A trouver Des caisses bleues C'est conseillé de les trouver Ça fait que votre Votre loot à la fin est mieux Il y a 4 caisses à trouver Il me semble que ça influe J'en suis pas trop sûr Mais il me semble que ça influe De trouver les caisses caisses Je vais pas dire de bêtises Mais tant qu'à faire Autant les trouver Il y a largement le temps Et c'est pas très compliqué Il y a un endroit au milieu En fait Où les La caravane Va être bloquée Tant que vous appuyez pas Sur un bouton Donc du coup Vous pouvez fouiller absolument tout Je vais commencer D'ailleurs Je crois pas qu'il y a Grand chose ici Je vais commencer à fouiller Donc il y a des trous aussi Dans les murs Et ça peut être là Où il y a Justement la caisse Voilà Il y en a une ici Vous voyez la caisse bleue Hop Voilà Une sur quatre Je l'ai ramassé avant que la mission proc J'ai pas parlé avec le garde Faut que je m'allais pas J'y reste une minute J'espère que ça va me compter le 1 sur 4 J'ai peut-être sauf lois que le jeu On va voir On va voir la faiblesse du jeu ou pas C'est vrai que j'ai oublié qu'il fallait lui parler Vous voyez c'est tellement de L'habitude qu'on oublait un petit peu Les choses de base en fait C'est assez triste Hop On peut y aller C'est pas toi C'est pas toi le chef Oh non j'ai sauf loque En ramassant la caisse Non Non Kiran Kiran Attendez On va tenter de le reset Oh la 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 J'ai été trop vite Oui Il faut faire les choses dans l'ordre C'est Ça reste un jeu en alpha Faut pas déconner Ah non Bon bah tant pis Du coup ça marche pas Cette vidéo va être plus courte que prévu Non non je quitte pas l'événement Je refresh l'événement En 30 secondes J'espère que ça va suffire J'espère que ça va suffire Que le temps de chargement Voilà c'était l'autre au fond Non c'est lui c'est Kiran Pourquoi il veut pas me parler Oh j'aurais pas dû ramasser la caisse Je pense que là il a pas compris Parce que j'ai ramassé la caisse Donc pour le jeu il se dit Mais si il ramasse la caisse C'est à dire qu'il a compris Qu'il faut ramasser la caisse Donc c'est à dire que l'événement est lancé Aïe 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 Allez Kiran S'il te plaît Et bah non Bon bah voilà fin du buzz Fin du buzz il n'y a pas d'événement Je l'ai fait bugger Littéralement je l'ai fait bugger Là Ah j'ai le seum Ah j'ai le seum Bon tant pis Donc Bah voilà je pourrais pas vous montrer Cette technique Mais en gros Il y a une première embuscade Ensuite une deuxième Où ça reste bloqué Où il y a un mec légendaire Et c'est là où vous en profitez Pour fouiller Parce qu'ils peuvent plus avancer Les bramines Et une dernière fois Et après c'est bon Et du coup de l'autre côté Vous avez La sortie en fait se trouve ici Euh Attendez Pas que je me perde Ouais on sort à ce niveau là Et du coup vous pouvez vendre Absolument tout ce que vous avez Looté sur les gens Et logiquement ça peut vous faire Un bon Un bon chunk Voire Tout Si vous avez suffisamment De charisme et tout Mais plutôt Mais voilà On va aller faire la petite sulfure Tant qu'à faire Ça les sulfures Vous savez c'est des trucs volants Donc c'est les On va dire le dernier Dernier boss du jeu Bon celui là c'est une petite Mais le dernier boss Ouais Allez 3 étoiles Niveau 95 Il faut Ouais Vous pouvez pas le faire tout seul Hein vraiment Quoique Ah je pense pas Enfin vous allez gâcher Tellement de munitions On sait Et vous l'obtenez quand vous lancez Une bombe nucléaire Donc dans tous les cas C'est à faire sur un serveur Un serveur public Pour Pour ralas Tout le monde Qu'est ce qu'ils font C'est ma sulfure Tu veux pas venir nous voir Oh y'a un protectron Y'a plein de trucs Ah c'est bien là Là ils sont bien level 68 Donc quand même On gagne plein d'XP C'est vraiment agréable Je vais pas mourir toi Merci Tu veux pas descendre là Parfait la vie Et voilà C'est mort Sans soucis Impeccable Et du coup On va pouvoir tranquillement Prendre le loot Mais aussi Ramasser L'échantillon Hop Voilà Au passage Impeccable On va s'enlever Parce que là On prend Des rades Vous voyez encore Parler à Roxy En haut à droite En quotidienne Donc en fait Vous pouvez complètement partir Et la farmer un petit peu après C'est plutôt C'est plutôt drôle Mais ouais du coup Pour avoir facilement Les 1400 gold Je pense que l'événement Si vous ramassez tout Ça suffit Moi ce que j'aime bien faire C'est juste Westech Qui est ici Il y a plein de super mutants Du coup ils ont des fusils d'assaut Que moi je peux revendre Jusqu'à 46 capsules pièce Donc je tue tout le monde Je ramasse absolument tout Et après je traîne ma carcasse Parce que évidemment Je suis en surpoids ici Mais c'est rapide Parce que bon bah forcément J'ai toutes les mutations Donc je me dépasse plus vite Donc même en étant en surcharge Ça reste Ça reste agréable Et je fais facilement Les 1400 capsules Du jour Là dessus Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis Et puis même en jouant au quotidien Moi Enfin j'ai pris l'habitude Dès les premiers niveaux D'ailleurs quand j'étais bas level De vendre Tout ce qui était Grenade Tout ce qui était drogue Vous savez les trucs Bah au final Que je me sers pas vraiment Et du coup voilà Mais c'est vrai que maintenant Une fois qu'on est au level Bah déjà on sait Où aller sur la map Pour chercher telle ou telle chose Telle ou telle ressource Tel ou tel truc Et là voilà Westech c'est très rapide C'est pareil Je vous dis En vrai Je vous dis En une heure Vous pouvez faire vos cotis Et Et un run Westech Donc toutes vos cotis Et vos capsules Et vous faites de l'XP aussi Parce que évidemment C'est une zone au level Et donc c'est C'est impeccable C'est impeccable C'est impeccable Mais du coup là Je rentre cette petite quête Et voilà C'était ma petite Ma petite routine Voilà Petite routine Que je fais Tranquillement Pour les gold Et puis pour la repute aussi Et un peu d'XP C'est chiant que Ouais Ouais je pense Que c'est vraiment Le fait d'avoir amassé La caisse Avant de lui avoir parlé Et du coup Le jeu s'est dit Mais attends Mais si tu lui parles C'est à dire Que tu comprends Qu'il faut faire ça Donc c'est que Tu lui as déjà parlé Et du coup C'est pas bon C'est marrant Qu'elle soit 62 C'est cool On est dans une zone Quand même Ah on est à la Ouais non Parce que c'est par zone En fait Là tout ce qui est vert C'est les premières zones Du jeu Donc ça va être Bas le bel Ensuite c'est cette zone Ici là Là où on était Où c'est entre 15 et 30 Ensuite ici On a entre 30 et 45 Et tout l'est de la map Donc c'est là surtout Où on joue beaucoup Et on fait les missions quotidiennes ici C'est du haut level Donc plus c'est haut level Plus vous avez d'XP Donc je préfère gâcher une balle Pour gagner 200 d'XP Que pour en gagner 10 Bien sûr vous avez compris C'est vrai que c'est marrant Qu'est-ce qu'elle Ces trucs là Hop Et l'échantillon Ici J'aime trop cette musique Et on les analyse Bien sûr Et voilà Sans capsule Ça rembourse un peu Du script Et La quête qui est faite De l'XP Et des cadeaux Et voilà Et vous voyez Ça reste très rapide Parce que si Forcément je peux me téléporter Absolument partout Donc ouais Je peux vraiment aller Directement Mais là c'était cool Là aujourd'hui Là clairement Vous m'avez porté chance L'équilibre écologique Qui est tout près du truc L'objet à ramasser Qui était Bah le mec Qui était littéralement Devant moi En fait Il m'a dit Tiens tue-moi Tue-moi et va-t'en Clairement c'était cool Juste la mission Que j'ai fait bugger C'est dommage Mais bon Voilà On va dire que la vidéo Sera plus courte Déjà si vous avez été rendu Jusqu'ici C'est Bah c'est que ça vous a plu Ça vous a plu Je vous ai tenu Tenu en haleine Donc Donc merci à vous Bravo à moi Du coup Voilà D'ailleurs on va faire un truc C'est très drôle Bon c'est pour la blague aussi Par rapport aux autres youtubeurs Enfin aux autres youtubeurs Parce que c'est une façon De se faire référencer Mais Moi c'est pas le cas Juste pour voir Si vous êtes arrivé Jusqu'ici Que ça soit de façon normale Ou que ça soit en regardant En x2 Ou même Ça se trouve Vous avez juste mis la vidéo en fond Pour vous occuper les oreilles Pendant que vous faites autre chose Écrivez dans les commentaires Betejda Adetsa chacal Voilà Betejda Adetsa chacal Comme ça je verrai un petit peu Juste pour la blague en fait Hop On prend ça Et impeccable Donc moi je vais aller rendre Je vais aller rendre cette truc Je vais aller voir aussi Jack A la maison de la citrouille Et puis Et puis voilà Donc ouais Je vais peut-être mettre d'autres trucs Peut-être ouais la vidéo Ce que j'avais record d'hier J'ai fait la nuque et tout Bon je parlais pas par contre C'est juste du gameplay Mais je mettrais peut-être un fond de musique En plus je jouais ça en radio J'étais vraiment en full tryhard Mais ouais Je vais mettre du contenu Je sais que bon Disons que le contenu Qu'il faudrait qu'il soit sur ma chaîne Bah en ce moment Je joue pas à ces jeux là Je joue à Fallout Donc je me dis Bon faut Attends faire des petites vidéos Ça peut Ça peut plaire et tout Autant Autant le faire quoi Ça peut Ça peut aussi Voilà donner une nouvelle vision Parce que Il est vrai que maintenant Le jeu depuis la mise à jour Westlanders Est devenu correct Et c'est pour ça que Beaucoup de gens ont repris C'est pour ça que moi J'ai pris tout court J'ai commencé à jouer Il y a encore des petits bugs Et tout Comme on a pu le voir là Tout simplement Le fait de pas pouvoir se téléporter Parce qu'on a trop de rads Les trucs qui sont à travers le décor Mais bon Au final ça m'a pas empêché De faire la mission Parce que sa tête dépassait Donc c'est pas dérangeant Mais il y a aussi des bonnes choses Et voilà Il faut le savoir C'est écrit dans mon livre Mais du coup voilà Donc c'est sûr que je ferai une vidéo Où je parle de tout ça Mais j'ai mis les échantillons Mais j'ai pas J'ai pas lancé le programme Et puis voilà Donc d'ici là Comme d'habitude Des bisous Portez vous bien Et à très très vite Allez tcho tcho Pendant que je m'en fuis Allez Allez